Le littoral français est devenu une nouvelle ligne de front. Le bilan de cette première vague de bombardements est déjà lourd. 635 aviateurs alliés et 1650 civils français ont déjà été tués. Mais pour quels résultats sur les cibles visées ? C'est en 1941 la principale préoccupation des britanniques. A en croire les pilotes qui reviennent de mission, les objectifs ont été atteints. Mais leurs rapports sont souvent contredits par des contacts sur le terrain. Churchill est perplexe. Qui croire ? Après tout, que voit un aviateur à des milliers de mètres dans l'urgence et l'angoisse de ses raids périlleux. Pour dissiper ces incertitudes, le ministre de la guerre ordonne une étude systématique qui doit déterminer le taux de réussite réel des bombardements. Ce rapport classé top secret est, pour la Royal Air Force, une gifle monumentale. On y apprend que la majorité des bombardiers lâchent leurs bombes à plus de 8 kilomètres de leur cible. A Brest, 4000 tonnes de bombes n'ont pas permis de couler les cuirassés allemands. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !